Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo J'ai une nouvelle caméra Je suis en train de juste filmer avec Donc je suis ultra contente Donc si je regarde en haut c'est normal Vu que j'ai pris un GT7X et que l'écran est au dessus J'avais grave besoin d'un nouvel appareil photo Enfin genre un compact Genre quand j'ai besoin de faire des vlogs Ou que je suis pas chez moi C'est vachement plus pratique que de se travailler avec un appareil photo Un trépied et un micro Sachant que c'est super lourd Alors celui-ci j'ai juste ça à prendre Et je suis clairement tranquille Si je veux faire mon vlog Aujourd'hui je voulais vous parler Super, ça va bien que ça fait 25 ans que j'ai pas fait de vidéo Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo J'avais, il me semble, proposé sur Instagram C'était de faire un transformation Ou par rapport au sport Par rapport au sport que j'étais censée faire cet été Je dis bien que j'étais censée faire cet été Parce qu'il y a eu quelques événements qui sont passés Du coup qui ont fait que j'ai pas du tout fait de sport J'en ai fait au début Et après j'ai dû arrêter Parce que je me suis clairement pété le pied au travail Donc j'ai été en arrêt Et après, ce qu'on connaît tous La motivation, la fatigue, le soleil, les sorties La bouffe et tout le truc Qui font qu'après tu as du mal à retourner au sport Donc en gros pour l'histoire J'étais au travail Ça faisait 3 jours que j'avais commencé en plus Du coup, c'était début juillet Et je me suis pété pie avec un transport électrique Le transport électrique, c'est ce qui permet de transporter des cagettes entières De produits que tu mets en rayon Et je voulais faire un demi-tour pour aller dans la réserve Ce demi-tour-là, j'ai actionné le mauvais côté Parce que sur la poignée, tu as juste à faire ça Ou à faire ça dans l'autre sens Et en gros, j'ai juste actionné le mauvais côté Et du coup, le transport était parti dans la mauvaise direction Donc vers moi Et m'a plaqué contre le mur avec mon pied gauche qui était coincé dedans Du coup, j'ai bien dû attendre Peut-être aller 10-15 secondes avant qu'on me débloque Parce que je ne savais pas comment faire Et bref, sur la panique, tu es là en mode Putain, il faudrait faire une story time en fait T'es en deux spi jusqu'à la salle de pause On m'a allongée sur la table Ce que du coup, je me suis relevé Parce qu'allongée, ce n'est pas possible Et moi, je me suis hyper vagale Donc laisse tomber Du coup, j'ai commencé à avoir une crise ou un malaise vagale Je ne me suis pas évanue Mais j'ai commencé à la voir Du coup, je n'entendais plus rien Je ne voyais plus rien J'étais, mais à l'heure blanche Je pense que ça faisait très très longtemps Que je n'avais pas été aussi blanche et blanche et blanche de ma vie Donc avec des sueurs froides et tout le bordel Ils m'ont retiré la chaussure Ils ont mis genre des packs de petits pois dessus Parce que bon, en rayon, il y a déjà tout ça Ils ont appelé les secours Ils ont mis 45 minutes à arriver Après, je ne sais pas, sur un pronostic vital Donc, ils avaient le temps de passer d'autres personnes Et vu qu'on est dans un endroit où il faut mettre un peu de temps à arriver Du coup, ils ont mis du coup, facile, 45 minutes, une heure J'avais limite envie de vomir et tout Et en fait, mon Volkswagen est passé Donc je ne me suis pas évanouie, je n'ai pas pleuré de rien Mais mon Volkswagen est passé Et après, je pétais la forme C'est vraiment impressionnant Genre, ton corps au début, tu as un choc Un traumatisme qui ne peut pas intégrer Du coup, il va réagir comme il peut Donc là, tu es genre au bout de ta vie 10 minutes après, c'est passé Et j'étais en train de sautier partout A clochepied dans ton magasin Allant sur le hockey pour attendre les secours Et en fait, je pétais la forme Donc, j'étais en train de boire un coca Enfin bref, parce que du coup, il faut reprendre du sucre à ce moment-là Pour pouvoir compenser le choc qui vient de se passer Donc du coup, j'ai eu une ambiance privée Ils m'ont amenée à l'hôpital le plus proche J'ai attendu les gars Mais surtout, comme je vous ai dit Ce n'était pas un pronostic vital Donc j'ai attendu mes genre 45 ans Pour qu'ils me disent Moi, c'est bon, vous n'avez pas de facture, vous pouvez y aller Du coup, je suis allée en fait Je suis allée du coup à l'hôpital le plus proche de là où j'étais Et du coup, ils m'ont mis dans une salle et tout Ils m'ont fait, bref, les examens de base Et après, ils m'ont dit Bon, on va aller vous faire une radio Pour voir s'il n'y a quand même rien de cassé Ils m'avaient demandé si je n'avais pas entendu de craquement Ou de brisement de tension Je lui ai fait non Non, 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 j'ai rien de cassé Mais c'est trop jamais, vaut mieux vérifier Du coup, j'ai dû attendre Genre, j'ai dû m'entend bien une heure dans la salle Parce que j'étais complètement claquée Et il faisait super froid Avant d'aller faire la radio Et une fois à la radio, j'ai peut-être dû attendre Deux heures et demie Pour qu'ils me disent En fait, c'est bon, vous n'avez rien de cassé Vous pouvez partir C'est vrai que la nonna qui m'a dit ça Elle est passée genre 15-20 fois devant moi Et je suis d'ailleurs qu'au bout d'un moment Deux années de patience T'as froid, t'es fatiguée Du coup, t'es réveillée à 3h du matin Enfin, t'as quand même un traumatisme qui vient de se passer T'as juste une envie, c'est de rentrer chez toi Et de dormir quoi Juste de rien faire Je peux y aller J'ai appelé un pote Il m'a récupéré Du coup, en fait, à partir de là Ils m'ont mis en arrêt pendant 3 jours Donc, du coup, c'était un accident de travail Ils l'ont mis en fait 3 jours de fils Et ce qu'ils ne m'avaient pas dit C'était de retourner voir le médecin Obligatoirement pour qu'ils te disent Si oui ou non, en fait, tu dois reprendre le travail ou pas Et si tu dois reprendre le travail Il fait une fiche en mode Oui, tu peux reprendre le travail S'il y a des conditions, bah, sous telles conditions S'il n'y en a pas, il n'y en a pas Et si tu ne dois pas reprendre le travail Du coup, il te prolonge son arrêt Sauf que moi, il ne m'avait pas du tout Personne ne m'en avait indiqué C'était mon premier accident de travail Du coup, ça, c'était mercredi Donc, je n'ai pas travaillé jeudi, vendredi, samedi, dimanche Lundi, je retourne au travail En disant, bon, bah, je travaille Et ça va, je pouvais marcher Alors qu'en fait, pas du tout Mais bon, tu te forces quand même Mardi, je suis allée Et mercredi, j'ai une de mes managers Qui me dit, mais tu peux travailler ou pas Avec l'accident J'ai fait, bah, on s'adapte J'ai travaillé lundi et mardi Donc, clairement, je peux travailler lundi Elle m'a fait, non, non, tu es allé voir le médecin Je fais, quoi, quel médecin et tout Et elle me fait, bah, en fait, tu dois forcément Aller voir obligatoirement un médecin Pour qu'il te dise, si bon ou non, tu reprends Et là, j'ai fait, mais putain Et du coup, je les ai aidés jusqu'à l'ouverture Et après, je me suis parée chez le médecin Et du coup, il m'a remis en arrêt Jusqu'au lundi d'après Et en plus, ce que je savais pas, c'est que du coup Le lundi d'avant, quand j'ai repris Mais je travaillais pas C'est-à-dire que c'était une semaine Et une période vraiment très, très sympathique En fait, pendant, ouais, facile Ouais, une bonne semaine et demie Après, j'ai repris le travail Ça a été, mais genre, un peu compliqué Mais bon, ça va Du coup, j'ai plus pris de transpalettes Je prenais, du coup, des transpalettes manuelles Et au final, genre, c'est ultra Ultra physique Bon, j'ai mes douleurs qui sont venues ici Ici, et le coup, il est complètement mort Le taf, je faisais 5-11h Ou 5-13h Ou 5-midi Genre, ça dépendait Parce que tu finis jamais à l'heure C'était ultra physique Je dormais toute la journée Genre de 14h à 21h Donc, vous n'étenez pas Si je suis clairement aussi blanche Qu'au début d'été C'est parce que je ne vois pas le soleil Soit je redormais Soit je sortais directement à 21h Et du coup, j'allais travailler à 5h Et du coup, je redormais le lendemain Enfin, je faisais des cycles comme ça Et à la fin, j'ai fait des cycles Où je dormais la nuit Parce que j'étais vraiment en fatigue générale Du coup, je me suis dit Bon, je vais peut-être essayer de dormir Comme ça, ce sera peut-être pas mal Mais du coup, quand je sortais En fait, je dormais de 14h à 22h Ou 14h à 23h Ou je refaisais une petite sieste Et je sortais tard Et après, j'allais au travail Jusqu'à 11h Jusqu'à 11h midi Et après, je mange Et après, je dormais Je faisais en fait Je faisais une nuit de 8h L'après-midi Et ainsi de suite Au final, ce rythme-là Une fois que tu l'as pris Genre, ça te convient bien Le sport, j'ai pas eu le temps d'en faire J'avais repris à courir Juste avant de reprendre au travail Du coup, j'ai couru 2-3 fois Du coup, le sport, j'ai pas eu le temps de le faire Et au final, vu comment c'était ultra physique au travail J'ai perdu genre 2,7 kg Je faisais 55 avant de partir Quand j'allais à la salle avec Kate Et là, je me retrouve à 52,3 Et ça me casse vraiment les couilles En fait Parce que moi, je vais prendre du poids Je vais prendre du poids La masse musculaire en fait Et du coup, là, de me dire que j'ai travaillé De me dire que j'ai dépensé Et du coup, j'ai perdu du poids Ça me fait chier Sachant que du coup, pour l'alimentation Au début, je m'étais grave fait un programme et tout Genre, tel jour, je fais ça Genre, courir muscu, courir muscu Avec 2 jours de repos, tu vois Je fais du sport pendant 5 jours par semaine Et où j'ai 2 jours de repos le week-end L'alimentation, c'est pareil et tout Genre, ultra strict Et au final, je me suis pété les pieds Du coup, c'est parti Mais alors, littéralement en sucette Et du coup, je me suis dit Bon, si je veux prendre du poids Bon, même si c'est pas fort du poids du muscle Parce que le poids gris, ça me dérange pas non plus Et bah, je vais bouffer de la merde Donc, j'ai clairement Et totalement mangé de la merde Bah, tout l'été, quoi J'ai clairement mangé de la merde tout l'été C'est-à-dire que je lui ai fait de la merde Ensuite, je suis partie en Espagne Pendant ma semaine en Espagne Je pense que j'ai jamais bu autant de lit de coca De toute, mais de toute, de toute ma vie C'est après que je me suis pesée, en fait Et que je me suis... Oula, pardon C'est après que je me suis pesée, en fait Et du coup, je me suis rendu compte Que j'avais perdu du poids Parce qu'en fait, je vais à l'aéroport Tu sais, tu peux te peser sur les balances Bon, t'as pas le droit Mais quand tu enregistres tes valises T'as un tapis avec une balance Du coup, avec Baptiste Sébastien On s'est dit, bon, vas-y, on va se peser Et du coup, je regarde Je fais 59 En même temps, ça m'adonnerait pas Vu toutes les merdes Vu qu'on a très très bien mangé en Espagne On s'est fait plaisir On n'a pas fait attention Voilà, c'est les vacances Je fais bon, ok, je fais 59 Après, j'en parle à une autre pote à moi Elle me dit, non, mais tu sais pas Qu'à l'aéroport, il rajoute 5 kilos en plus En fait, il tare le zéro Mais à 5 kilos Donc, il le tare, en fait Quand tu pèses ta valise En fait, elle fait déjà 5 kilos de plus Et au final, je fais 52 Donc, j'ai perdu genre 2-3 kilos Et du coup, je me suis dit En fait, en mangeant mal Je vais prendre du poids Maintenant, j'en perds, en fait Mon taf, c'était genre archi-physique Et du coup, ça a compensé, en fait Et vu que tu tords beaucoup Quand tu dors, t'élimines Et au final, je ne mangeais pas si beaucoup Beaucoup que ça Parce que je devais faire quoi ? Un ou deux repas dans la journée, max ? Ouais, je faisais deux repas Et une pause au taf Et c'est tout, en fait Donc, au final, mon ratio Il était à peu près équilibré Parce que je taffais beaucoup Je mangeais beaucoup Et vu que je dormais Et bah, du coup, c'était assez équilibré Donc, en vrai, je suis ultra transparente Parce que j'ai rien à cacher Mais cet été, je n'ai strictement pas fait attention Justement, je me suis vraiment dit Je vais essayer de manger beaucoup Moi, j'ai vraiment de la merde Des bourgures, de tout ce que tu veux Comme ça, je vais me dire C'est bon, je vais prendre du poids Et au pire, après, à la rentrée Je le retransforme C'est pas le problème Moi, ça ne me dérange pas Moi, je vais vraiment prendre du poids Je n'ai pas envie de retourner à mes 50 kilos, en fait Sachant que du coup, j'ai réussi quand même A prendre 5 kilos Et ce que je trouve ça déjà bien C'est que j'en ai reperdu 2 et demi Alors, j'en ai à la reprendre Et prendre plus Je n'ai pas fait du tout attention A mon état d'augmentation J'ai arrêté le sport Parce que ça m'a démotivée Quand tu te pètes la cheville Elle n'est pas cassée Mais Dieu merci J'étais avec des chaussures de sécurité Et en fait, ça a pris sur les muscles Donc, heureusement que j'avais repris le sport Depuis quelques mois Mes muscles, en fait, de la cheville Ont pu protéger, en fait, mes os On va dire que ça, c'est le pied, tu vois Mes bleus Ils étaient tellement profonds Que ça ne s'est pas vu avant Une ou deux semaines faciles Et en fait, mes bleus étaient genre De juste avant les orteils Jusqu'au milieu de la cheville En haut Donc, pour vous dire Que ça a bien quand même tapé Et Dieu merci Que je n'ai pas eu à faire d'opération Parce que sinon, ça aurait pris bien plus de temps Et ça aurait été genre ultra, ultra fatigant Et le sport, je pense qu'à la rentrée Ça aurait été mort Donc là, j'ai encore quelques bleus Parce que, je ne sais pas pourquoi Il y a une bonne manie Que quand tu te pètes un truc Une fois que c'est à peu près réparé Ou que ça va Tu te re-tape tout le temps Tout le temps au même endroit Donc, moi, le nombre de fois Je me suis tapé la cheville Alors que ça a commencé à aller mieux Donc, du coup, j'ai encore des bleus Qui sont les débuts septembre Non, on est mardi 3 Et du coup, je vais reprendre le sport Dès septembre Je vais reprendre l'alimentation correcte Je vais alterner entre courir et le sport Enfin, je vais essayer de me fixer En fait, un programme assez régulier Et de tenir les choses sur le long terme Parce que c'est un moment problème Que j'ai un peu de mal à faire Si je veux atteindre le niveau Que j'ai envie d'atteindre Dans un premier temps Il va quand même falloir Que je sois régulière Sois la durée Sauf que là, je me retrouve Sans Kate Parce que du coup, j'ai changé d'huile Maintenant, je suis à Bordeaux Je crois que je vous ai un peu touté Sur cette vidéo Sur ce que j'avais à dire Sur ce qui s'était passé Sur mon été En même temps, j'ai plus des litres Il y a des litres d'alcool aussi Mais je sais pas En tout cas, c'est tout Pour ce petit update J'espère que ce petit update vous aura plu On se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo N'oubliez pas Le mercredi à 18h Activez la notification Et si vous n'êtes pas encore abonné Abonnez-vous Ça ferait vraiment super plaisir De vous voir plus nombreux en ce moment Surtout que j'ai décidé De vraiment me remettre Activement à Youtube Donc, si vous êtes là C'est d'autant mieux Et du coup, si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce Si ce type de vidéo vous a plu Où je fais des updates De mes transformations Ou de mon schéma de vie Ou d'autres sujets Dites-moi en commentaire Je vous fais des bisous Et on se retrouve mercredi prochain Pour une nouvelle vidéo Salut